Bonjour mes chouchous francophones, bienvenue à House of Love et bienvenue au Sugar Love Show. Bon, je suis là, ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéo en français, mais cette fois-là, j'ai une bonne raison et j'ai reçu beaucoup de messages après ma petite apparition de voice de logique. Mon dieu, les gens ne croyaient pas mon Instagram, que je n'utilise pas beaucoup et surtout mon Facebook. Mon dieu, tout le monde demandait Sugar Love, c'est toi, c'est toi Sugar Love. Alors, je dis, ok, je vais bien raconter l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'étais là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai expliqué déjà un peu, mais beaucoup de gens me demandaient plus de détails. Comment s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était l'expérience. Bon, mes chouchous, qu'est-ce que je peux dire ? C'était une expérience magnifique ! Je n'attendais pas du tout ça. Il y a quelques mois, quand Lady T, Lady T là, maintenant, elle m'a contacté. Bisous, Lady T. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider un peu, la guider un peu, parce qu'elle voulait participer de Device. Je lui dis, monsieur ma chérie, viens à House of Love. Elle est venue ici, on a essayé deux maquillages. On a trouvé déjà son style au début, c'était facile. Et après, on a beaucoup discuté de sa participation, le blind audition. Alors, elle m'a amené quelques vêtements, quelques costumes. J'ai beaucoup regardé et tout. J'ai dit, ma chérie, tu es au Device, Belgique. Tu seras la première drag queen à participer au Device. Je crois que tu dois faire une belle apparition. Donc, elle avait une robe spéciale que j'aimais beaucoup, qu'elle a achetée en Chine, comme tous les drag queens achètent beaucoup de choses en Chine. La robe, elle était très belle, mais il manquait des détails. Il manquait beaucoup de choses. J'ai dit, ma chérie, la robe, elle est bien, elle est belle. Pour une petite science photo, ça va très bien. Mais pour The Voice, je crois qu'il faut compenser un peu la manque d'extravagance. Vous devez voir aussi quand le candidat, avant de participer au Device, tout ce qu'ils vont faire pour le blind audition, c'est eux qui doivent amener ton costume et tout. Donc, j'ai dit, écoute, on va coller des fleurs. Tu vas acheter des fleurs et on va coller. Coller des fleurs? Elle me demande. Je dis, oui, coller des fleurs de la colle chaude. Et c'est ça qu'on a fait pendant un week-end. On a collé tous les petites fleurs, des grandes fleurs, des gros paillettes, des choses qui brillaient, des petits morceaux de paillettes qui brillaient. On a mis partout et on a exagéré. Et à un moment, le team m'a dit, je crois que c'est trop. J'ai dit, jamais. Non, 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 non. Jamais. Tu es sur Device, ma chérie? Jamais. Il a du trop dans un costume de Vaya Queen. Et c'est ça qu'on a fait. Pour la perruque, j'ai dit, il faut une belle perruque pour aller avec. Donc, elle a acheté une belle perruque. Et voilà. Donc, l'expérience de Device. Le jour même du blind audition, elle est venue ici à House of Love très tôt. Je crois qu'elle est arrivée à 8 heures du matin. Mais, c'est moi qui l'a maquillé pour le blind audition. Donc, moi, j'arrivais ici à House of Love à 6 heures du matin. Je m'ai réveillé à 4 heures du matin. J'arrivais ici, oui, plus ou moins 6 heures du matin. Vers 8 heures, j'étais prête. Complètement maquillé. J'ai commencé son maquillage. À 10 heures, plus ou moins, on était prêts. On a pris la voiture et on est partis avec Rika et avec des amis aussi. Donc, on faisait partie de la petite boule de famille, de la famille. On est arrivés là très tôt parce que le blind audition commençait à 5 heures d'après-midi. Donc, on était prêts. On s'est changé là-bas, dans la toilette. Donc, tous les candidats étaient en train d'arriver. On était déjà prêts. André, comme une perruque et tout, bazar. Et vers 5 heures, tout le monde était là. Donc, on attendait la production appelée chaque candidat. Donc, je crois qu'avant, ils ont parti tout seuls pour faire une petite interview et tout. Et après, c'était très chouette de la production de The Voice parce que comme Lady T, elle était habillée en costume et tout, elle est passée quand même tôt. On n'a pas attendu trop longtemps. Donc, une fois qu'elle part pour faire son blind audition, toute la famille la boule, sa boule. Donc, c'était moi, Rika et encore deux copines Lady T. On est partis dans la petite salle où il a des caméras et tout. Et on regarde le blind audition. Donc, on était là, on était en train de regarder. On était stressé. On était très stressé parce que c'est une petite salle. Donc, il y a 3, 4, 5 personnes de la production. On était en masse, avec des masques. On a resté avec des masques toute l'après-midi. Donc, j'avais des marques sur mon maquillage. Bref. Donc, le blind audition commence. On était vraiment stressé et stressé, vraiment stressé. Donc, Lady T arrive. On était comme ça. Elle commence à chanter et on écoute. On arrive à écouter le jury. Donc, on attendait que les gens se tournent. Non, rien, rien, rien. Et finalement, Henri, DJ Henri, il se tourne. Il était comme ça. Et c'est bien passé. C'était vraiment génial. Donc, on fêtait dans la petite salle. On criait et tout. Donc, d'un coup, elle commence à parler avec le jury et tout. Tout le monde était tourné déjà. À ce moment-là, elle commence à parler, explique un peu qu'est-ce qu'il faisait. Là, papa, papa. Et d'un coup, j'ai regardé. On écoutait bien avec la télévision qu'il y avait là-bas dans la salle. Et d'un coup, c'était Henri qui a demandé. Mais c'est qui ? Ta marine ? Mais c'est qui ? Ah, c'est ma marine. Sugarlove. Mais elle est où ? Ah, elle est là. Ah, belle, on veut la voir. Moi, j'étais vraiment sur le choc. J'ai dit non, 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 c'est pas vrai qu'ils vont m'appeler là-bas. Je dois aller là-bas. Mais oui, mes chouchous. Deux minutes après, les gens de la production commencent à aller. Sugarlove, tu dois partir. Je dis, mais non, mais non, mais non. Ma robe, elle était cassée. J'avais une espèce de cape. Et la cape, elle est cassée. Je n'arrivais pas à la mettre. Donc, j'avais la cape ici, sur mes mains. Et les gens de la production arrivent. « Viens, Sugarlove, c'est qui ? » Je dis, « Moi, viens, viens, viens. » Moi, normalement, je ne vois pas très bien. Avec des lentilles, des contacts et tout, je ne voyais rien. Tout est noir. On rentre dans le studio et les gens disaient ici, ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Tout était noir. J'arrive dans une grande salle avec beaucoup de télévision, des gens de la production parce que c'était interdit. On n'avait pas de public. Mais on avait une espèce de public. C'était des publics. C'était beaucoup de télévision, des écrans avec des gens qui étaient connectés. Donc, on avait l'impression qu'il avait du monde parce qu'il avait tous ses têtes dans les petits écrans. Et je vois les quatre sièges du jury de The Voice, le studio, le scénario de The Voice. Et moi, j'étais en vitesse. J'ai honte. Je n'avais même pas le temps de réfléchir. J'ai honte. Je regarde le jury, je dis « Bonjour ». Et là, j'étais directement avec Lady T. Je l'ai pris dans mes bras. J'étais tellement, tellement heureux. Et là, on a commencé à parler avec le jury. Je crois qu'on rit. Il m'a amené le micro. Mais j'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi dire. J'espère que vous aimez. Parce que moi, j'ai trouvé très, très bizarre. Mais pardonne-moi. On n'a pas le temps. Tout est très, très vite. Tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Déjà, moi, je n'attendais pas d'être là avec le jury. Je n'attendais pas du tout ça. C'était vraiment chocant. Mais ils étaient tellement gentils. Tous les jours. Tous. Tous. Tiff. Henri, qu'il est beau. Oh, mon Dieu. Comme il est beau. Si vous trouvez Henri beau sur le petit écran. En vrai, mes chouchous, il est encore plus beau. Loïc. Doux. Très, très sucré. Et BJ Scott. Maman. She's a maman. Tellement gentil. Tout le monde était tellement gentil. Ils étaient très curieux. Ils faisaient beaucoup de questions et des demandes. Pardonne-moi. Et j'étais tellement contente d'être là avec Lady T. La première drag queen sur The Voice Belgique. J'étais vraiment, vraiment fier. Fier ici du The Voice Belgique pour choisir une drag queen qui a du talent, qui est très jeune, qui a beaucoup de talent. Cette opportunité magnifique d'être sur The Voice. Maintenant, c'est à elle de continuer cette belle aventure. Et moi, je donne des conseils. Je n'ai pas de contact avec Lady T parce qu'elle habite très loin d'ici, de Bruxelles. Moi, je suis ici sur Bruxelles. Elle habite loin. Donc, on se parle beaucoup. Je donne des conseils et tout. Et j'attends. J'attends vraiment qu'est-ce qui va se passer. J'espère que vous êtes aussi heureux comme moi d'avoir ça, une drag queen sur The Voice Belgique. Encore un grand merci à la production de The Voice. Merci à Lady T pour me donner cette opportunité de travailler avec elle. Maintenant, ma chérie, travaillez. Il faut travailler. Il faut bosser pour continuer cette belle aventure. Un grand merci pour toute la Belgique. J'ai eu tellement de messages, des messages tellement belles. Merci beaucoup. Ben, continuez ici sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Un grand, grand merci. Merci. Vraiment. Et Henri. Oh, que tu es beau, Henri. Si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne, s'il vous plaît, faites-le ici. Et ce n'est pas chiant ici parce que c'est très, très important. Chaque fois que je fais une vidéo, tu es la première à le savoir. Un grand merci et à très, très bientôt. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada